Au fur et à mesure, j'ai commencé à m'investir. Je me suis dit peut-être quoi tenter et j'ai tenté et je vois que c'est bien. L'oeuvre, elle est belle. Ce que j'ai bien aimé, c'était le travail en groupe. On a pris des sons de notre filière. J'ai bien aimé de rencontrer de nouveaux gens. Et à la fin, ce projet de Partir à Paris aussi. Les ateliers de la création, c'est le nom d'un dispositif d'action culturelle qui a été inventé à l'initiative de la direction des publics du Centre Pompidou et du département de la pédagogie d'IRCAM. C'est un projet qui s'adresse à des classes, principalement des classes de lycées professionnels, des classes de lycées agricoles, de lycées pro et puis de lycées hôteliers. En fait, à trois classes cette année, une de Saint-Flour, une qui se trouve à Vénitieux et une autre à Vienne, près de Lyon. Et l'idée est de mettre en contact ces élèves avec une œuvre contemporaine et également avec la musique contemporaine. Le but du projet, je dirais qu'il est avant tout de cultiver la curiosité des élèves, de les confronter à des écritures et des œuvres inattendues pour qu'ils puissent formuler de manière argumentée une opinion non seulement sur l'art mais aussi sur le monde complexe qui les entoure. Le projet des ateliers de la création, il s'amorce tout d'abord par une rencontre avec une œuvre d'art qu'ils ne connaissent pas. Cette rencontre, elle crée un choc, des émotions, du ressenti. Suite à cela, il y a en parallèle, ils ont un travail avec un compositeur, cette fois-ci dans l'établissement scolaire, dans leurs espaces de travail, leurs ateliers par exemple dans un lycée professionnel. Il va y avoir un aller-retour tout au long de l'année entre ce travail de la matière sonore avec le compositeur en classe dans leurs ateliers et cette œuvre d'art qu'ils vont aller voir plusieurs fois et qui de fait va être perçue différemment. Les médiateurs des centres d'art accompagnent les élèves dans cette découverte en leur donnant petit à petit des éléments, du vocabulaire et affinent cette première perception. Donc encore une fois, il y a cette idée de la construction comme avec les vents et la nature. qui s'entrechoquent. Le projet s'articule en cinq étapes. La première étape est la rencontre avec l'œuvre visuelle et l'espace d'art contemporain. Une étape primordiale qui signe le démarrage du projet qui est d'autant plus importante que la plupart de ses élèves n'ont jamais franchi la porte d'un centre d'art. L'exposition s'appelle « La chair des choses » et elle a pour sous-titre « Une rose et quatre vents » d'un artiste qui s'appelle Alessandro Piangiamore. La pièce que vous allez choisir aujourd'hui, c'est celle sur laquelle vous allez travailler dans l'univers du sonore jusqu'à la fin du projet. Souvent, c'est très nouveau pour eux, donc ça pose pas mal d'incompréhension, ce qui là aussi génère des questions intéressantes et même assez vite des questions fondamentales sur qu'est-ce que c'est l'art. C'est essentiellement l'œuvre Yeri Icabana qui a retenu l'attention des élèves. Ça me faisait penser à la nature et un peu les bâtiments avec le ciment. Il y avait des fleurs avec du ciment et dedans il y avait une grille. C'est original. J'avais jamais vu ça. J'ai bien aimé que les fleurs étaient décrochées, ça faisait une trace. C'est celle-ci principalement sur laquelle ils vont travailler. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le travail de l'écoute et du regard. C'est un travail de dépassement de la première perception qu'on a face à l'œuvre visuelle. Et en même temps, il commence les captations sonores au sein de l'établissement avec des sons qui sont issus des ateliers professionnels des lycéens. On a essayé de faire des prises de son de notre filière, hygiène, propre testérilisation. Avec un enregistreur de son. Et on avait enregistré des bruits qu'on faisait avec les robinets, les dispositifs médicaux, les machines. Les monobrosses, des DMR, dispositifs médicaux réutilisables. C'est un son qu'on n'entend pas tous les jours et c'est bien de faire de choses les rogènes. Écouter différemment, avoir une perception du son qui est différente, se poser des questions sur la différence entre bruit et musique, à quel moment on passe cette frontière-là. Il y a aussi l'aspirateur. Quand on produit la vapeur, on peut mettre l'aspirateur qui fait un bruit supplémentaire. parce que ça, il y a l'aspirateur. J'essaie de les amener à se dire « Tiens, ce son-là, il m'inspire plutôt telle ambiance, telle couleur, telle sensation par rapport à l'œuvre. » Et bien, comme ça, j'attends que vous mettiez ça et puis on écoute comment ça se donne. Il y a des plateaux durs et des plateaux souples. Il voulait savoir si on entendait vraiment une différence de bruit ou quelque chose qui pouvait différencier les deux. Il va juste prendre une basse vitesse, mais ça serait le même bruit. Parce que sinon, en fait, si on a un sol comme ça, ça va être risqué, il n'y a rien de sors. D'accord. Ah oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Je le fais, oui, voilà, juste pour le faire glisser. Voilà, super. Super. Merci. Là, il y a eu deux, trois fois où c'est les élèves qui sont venus avec moi et qui naturellement ont déplacé leur tête et leurs oreilles pour aller entendre où sonnait la machine et comment. Ça change un truc si vous changez la température. Dans le bruit que ça fait ? Dans le bruit que ça fait ? Ouais. Vous savez ou pas ? Et si on m'enlève, ça fait plus de bruit, non, ça ? C'est un signe quand même pour moi qu'ils ont commencé à percuter, à tilter ce que je voulais leur dire par rapport à l'écoute. D'enregistrer le son, c'était facile. On avait plein d'idées, mais pour aller sur l'informatique et mixer le son, c'était compliqué. Là, on est tout simplement en train de remettre le son qu'on avait déjà pris avant. On avait découpé le son qu'on avait fait avec certaines machines et les instruments. Et maintenant, on les met sur l'ordinateur pour les découper et voir ce qu'on peut faire avec. Ça nous plaît, puis on va voir si on peut faire quelque chose d'intéressant avec tous ces sons. C'est une étape cruciale qui s'appelle de la sensation à l'idée, c'est-à-dire comment on peut transposer nos sentiments face à l'œuvre visuelle, de les transposer en son, par une séance de verbalisation et de récolte de mots et donc un glossaire de sentiments qui vont être ensuite à l'aide du musicien intervenant transcrit en son. Je dis ça au hasard pour l'instant, mais vous pourriez imaginer de choisir que vous faites une partie A qui va être autour du vent. On a fait un montage pour que ça fasse une sorte de musique qu'il fallait plusieurs parties. Moi, ça me faisait penser à la nature, ça faisait des bruits d'eau un peu et de vent. c'est calme, mais il y a des moments où le son, il monte et après, ça a des sens. Moi, j'ai fait mon mixage. Je voulais faire quelque chose de naturel avec du vent, les machines qu'on avait, un peu en rapport avec notre filière aussi. Et après, si tu veux le redéplacer, il faut que tu prennes l'outil, c'est la boule, la flèche, là, l'outil pour déplacer. Et là, voilà. Moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est ça, là. Ah oui, je suis désolé, je joue... Alors, tu veux mettre d'autres pistes, c'est ça ? Je te dis, mais t'es que moi, j'avais trop le scénario dans ma dél'oeuvre. J'aurais pu le faire aussi. Ah oui, ouais. Je vais vous mettre des ordres. Et... C'est sûr, tu veux mettre plusieurs fois là. PAMM. PAMM. Certains ont même pu faire un petit peu de traitement acoustique avec des effets audio et on fera donc une réécoute en commun de tout ça. Et puis, il restera, là pour le coup, la dernière étape qui sera la préparation de la restitution. La fin du projet se déroule à Paris pour la journée de restitution nationale où les élèves deviennent médiateurs de leur propre scène sonore. Une journée haute en couleur qui signe la fin d'un beau projet où les élèves sont souvent extrêmement enthousiastes et excités aussi de venir et découvrir Paris. Un moment de partage et un moment de découverte de la capitale, du centre Pompidou et de l'IRCAM. Ils ne sont pas habitués à visiter des musées mais je pense que pour certains, ça leur a donné envie de découvrir des œuvres d'artistes contemporains et des musées en général puisque c'est des élèves qui n'ont pas l'habitude de fréquenter ce type d'établissement. Généralement, dans les lycées pros, on est dans des classes où la parole n'est pas forcément facile à faire sortir, où le ressenti n'est pas forcément évident à exprimer. Et donc, l'idée, c'est de les conduire petit à petit jusqu'à cette journée de restitution nationale où ils vont eux-mêmes prendre la parole et eux-mêmes devenir les médiateurs de leur propre projet sonore. J'invite les élèves du lycée de Saint-Flour, Louis Mallet, à nous rejoindre. Bonjour à tous. Nous sommes les classes de seconde bac pro gestion d'administration et accueil-vente du lycée La Fidérale à Vienne. Nous sommes la classe de second bac pro hygiène, propriété, stérilisation du lycée professionnel Hélène Boucher de Vénissier. On peut peut-être écouter la pièce que vous avez produite. Et comment vous les avez choisis ces sons en résonance avec cette oeuvre de Pienne Jamor ? En fait, sur les triptyques, il y avait plusieurs matières, rugueux, lisses et doux. Avec les sons de nos instruments connus chez les lycées d'un TP, il y a des sons forts et il y a des sons doux. Donc, c'est par rapport à ça en fait. Donc, il a fallu qu'ils apprennent à observer, à écouter patiemment les prises de son et faire un montage sonore. Petit à petit, ils y ont pris goût et je pense qu'ils étaient assez fiers de présenter leurs résultats et de se comparer aux deux autres lycées qu'ils ont rencontrés aujourd'hui. Et ils prennent confiance en eux et très souvent, ça leur permet de façon plus vaste, ça leur permet de comprendre que l'art, c'est quelque chose du quotidien, c'est pas quelque chose qui est hors sol, qui est uniquement dans un musée, mais qui est apporté de tous et que même peuvent produire des éléments et que ça valorise aussi leur filière et les études qu'ils font. On pense que on sème des petites graines et puis que plus tard, ils en retireront quelque chose de bénéfique. Ça m'a fait découvrir des soins que je ne savais pas et que ça servait. Je trouve que c'était bien, c'était une bonne expérience. Apprendre. J'ai appris beaucoup de choses. Merci. 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 Merci.